Pourquoi étudier la Bible ? Premièrement, parce que la Bible elle-même nous enseigne de le faire. Les fondements de la foi sont évidentes par la lecture simple de la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas se contenter ni s'arrêter aux fondements de la foi, mais que nous avons la responsabilité de progresser dans la connaissance de Dieu. Regardez ce que nous lisons dans Hébreux 5, verset 12 jusqu'à 6, 2. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Dieu tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens de longue date et leur dit qu'ils devraient déjà être des maîtres. Mais, au contraire, ils sont toujours à l'état d'enfance spirituel et ont toujours besoin qu'on leur enseigne. Ils en sont encore au lait spirituel, c'est-à-dire les principes élémentaires de la parole de Dieu, comme on le voit dans le verset 12. L'enseignement de ces principes est bon et nécessaire, mais insuffisant pour un chrétien mature. L'auteur insiste qu'un chrétien qui ne progresse pas au-delà des principes élémentaires et des fondements de la foi est un enfant spirituel. Or, nous ne l'aspirons pas à l'enfance spirituelle, mais la maturité. Voici ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Paul dit aux chrétiens de Corinthe « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Dieu ne veut pas que nous suivions la chair, c'est-à-dire la pensée et les désirs humains, séparés de Dieu. Mais il veut que nous suivions l'esprit. Cela implique, entre autres, une connaissance approfondie de la Bible. La seule manière d'acquérir cette connaissance, c'est par l'étude de la Bible. Deuxièmement, il nous faut étudier la Bible parce que, pour la plupart d'entre nous, nous sommes d'assez mauvais lecteurs. Je ne veux pas dire que nous ne savons pas lire, mais que trop souvent, nous ne lisons pas la Bible attentivement, ou que nous ne la lisons pas assez. Nous nous laissons trop facilement distraire, nous ne prétendons pas assez d'attention à ce que nous lisons, ou nous ne prenons tout simplement pas le temps de lire la parole de Dieu. Le problème, c'est que quand nous lisons mal, nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Quand nous ne comprenons pas ce que nous lisons, la lecture de la Bible nous ennuie. Quand nous nous ennuyons, nous lisons moins. Et quand nous lisons moins, nous lisons encore plus mal. C'est donc un cercle vicieux qui nous empêche de lire la Bible. Le problème, c'est que Dieu nous a parlé à travers la Bible. Ne pas lire, c'est comme refuser d'écouter Dieu. L'étude biblique nous permet de briser le cercle vicieux, en nous aidant à mieux lire et donc à mieux comprendre, à être plus intéressé, à lire plus, et finalement à nous ouvrir à la volonté de Dieu. Troisièmement, nous étudions la Bible parce qu'elle n'est pas toujours simple à comprendre. Oui, c'est vrai, elle contient des choses claires et évidentes, mais aussi des enseignements difficiles. Vous vous souvenez, Philippe a demandé à l'eunuque éthiopien, dans actes 8, versets 30 et 31, L'apôtre Pierre lui-même dit aux chrétiens qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les Écritures. Il dit dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16 Que faire des passages difficiles à comprendre dans la Bible? Comme ceux que Pierre a mentionnés de la part de Paul. On ne peut pas très bien les ignorer. La réponse, c'est de prendre le temps d'étudier ces passages difficiles, de poser des questions, de chercher des réponses, et d'essayer de comprendre le contexte du passage, l'intention de l'auteur, etc. Les textes difficiles ne sont pas impossibles à comprendre, mais c'est seulement par l'étude qu'on peut les comprendre. Quatrièmement, nous étudions la Bible afin de pouvoir distinguer entre les vraies et fausses doctrines qui nous sont enseignées. Nous ne devons pas passivement accepter ce qui nous est enseigné, mais toujours le comparer à ce que disent les Écritures. Le livre des Actes salue les Juifs de Béret pour cette pratique. On lit dans actes 17, verset 11. Parce qu'ils étudiaient les Écritures, les Juifs de Béret n'ont pas rejeté l'Évangile. Ils ont vu que l'enseignement de Paul correspondait à la parole de Dieu et ils l'ont donc accepté. L'étude de la Bible permet donc de reconnaître l'enseignement véridique et nous permet aussi de reconnaître les fausses doctrines. Ce n'est pas seulement aux enseignants et aux dirigeants de comparer l'enseignement qui est donné à la Bible, mais c'est la responsabilité de tous les chrétiens. Finalement, étudier la Bible nous équipe pour l'expliquer à d'autres. C'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes ou des enseignants. Par contre, nous devrions être capables d'expliquer le message de la Bible à nos amis et à nos collègues lorsqu'ils nous posent des questions sur notre foi. Nous devrons connaître assez pour transmettre notre foi à nos enfants. Rappelez-vous ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 15 « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Comment devons-nous nous capables d'expliquer et de défendre notre foi ? En étudiant et en connaissant la parole de Dieu. Le temps que nous consacrons à l'étude de la Bible est bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour ceux que nous côtoyons. Pour nos enfants, pour nos frères et sœurs plus jeunes dans la foi, ne les privons pas de cette bénédiction en refusant d'étudier. Nous avons donc démontré que nous avons tous le besoin et la responsabilité d'étudier la Bible.